Bonjour à toutes et à tous. Merci pour votre présence aujourd'hui. Ça m'a fait plaisir. Je pense que ça fait deux ans qu'on n'a pas fait de rencontre, en tout cas de table ronde, en présentiel. Bien que notre association TVZ59 ne s'est pas arrêtée en réalité pendant le Covid, puisqu'on avait réalisé une série de conférences par vision. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est quand même très important. Pourquoi il est très important ? Parce qu'il y a une suite d'événements qui font qu'aujourd'hui, on parle beaucoup du RIF. Alors, moi, qui n'est pas RIF1, je me suis posé la question, mais pourquoi il y a certains clichés sur le RIF ? Pourquoi on dit que le RIF1 est un rebelle ? Pourquoi le RIF1 est dur ? C'est cette image-là, en tout cas, qu'on ordonne au Maroc. J'ai eu l'occasion, donc on peut voir quelques militants, donc, de consulter quelques pages de l'histoire du RIF, l'histoire marocaine du RIF. Et je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de clichés, parce qu'en réalité, d'abord le RIF, donc, comme vous le savez très bien, c'est la région qui se trouve, on va dire, à l'extrême du nord marocain, bordé par la Méditerranée. Le RIF, d'après des historiens, il fait partie parmi les cinq régions historiques du Maroc. Et chaque région a ses spécificités économiques, culturelles, linguistiques, etc. Ce qu'il faut juste dire, c'est qu'aujourd'hui, le Maroc est découpé en deux régions. Mais en réalité, c'est des régions administratives. Le RIF, par exemple, est une grande région qui est une entité homogène. On essaie de lui découper quelque chose qu'on va rattacher à d'autres régions. Alors, ce que je voulais dire par là, c'est que le Maroc était constitué à travers l'histoire de ces cinq régions. D'un côté, il y a ces régions-là qui ont quand même une autonomie par rapport au Maroc, par rapport au pouvoir central, donc le Marzel. Mais depuis l'arrivée des Français en 1912, maintenant, on est pu se passer sur un modèle centralisé. Et ce que je voulais dire également, c'est que le RIF, quand on regarde un peu l'histoire, on se rend compte qu'en fait, il a fait beaucoup de sacrifices pour garder l'huité du Maroc. Il s'est fait de regarder quelques dates, comme ça au hasard, par exemple, au 19e et au 20e siècle. Par exemple, la bataille d'Asli en 1844, comme ça me semble, la bataille de Titouan, la bataille de Cédé-Wadiache et la bataille du RIF en 1921. Et à chaque fois, c'est contre les Espagnols et l'armée française. Ça veut dire que quand même, ce peuple a fait beaucoup, beaucoup de sacrifices. C'est peut-être moi, par exemple, du sud du Maroc, je suis toujours, enfin, on a préservé cette unité du Maroc, c'est en quelque sorte grâce au RIF. Voilà. Donc ça, il ne faut pas l'oublier sans rentrer dans les détails. Il y a même un professeur, en fait, qui plaît, il dit, le Maroc, qui plaît pour que le Maroc revienne vers ces cinq régions, cinq régions historiques. Il ne peut plus rester un pouvoir central. Parce qu'il faut dire aussi que le Maroc était un État fédéral jusqu'à 1902. Donc ça, ça viendra peut-être, on discutera peut-être tout à l'heure dans le débat. Voilà. Donc, sans tarder, en fait, on a invité pas deux historiens, mais deux personnes, parce que peut-être, je les connais un peu, qui se sont beaucoup intéressés au RIF, qui ont fait beaucoup de recherches. Et à mon avis, c'est aussi la meilleure façon d'aborder, pour mieux comprendre le RIF, ne pas faire forcément appel à des historiens. Et surtout, ce qui est aussi intéressant, c'est que, que ce soit côté Jamal Pratabé au Nord d'Ine-Parniche, il y a même des ascendants de leur famille qui ont participé aux événements. Donc, c'est des grands événements, en fait, quand on parle de la guerre au RIF, c'est quand même un événement, on en parle partout dans le monde. Alors, donc, je voudrais juste rappeler que Nord-Vide est un, à droite, un docteur en informatique, qui n'a rien à voir avec l'histoire, mais qui est un docteur en informatique et cadre à l'éducation nationale. Et à ma gauche, il y a un chercheur enseignant, un génie civil, qui est vice-président de l'université. Voilà. Alors, donc, pendant cette conférence, donc, qui va s'articuler, on va dire, en trois temps. Premier temps, Jamal va nous parler un peu du contexte d'avant la guerre du RIF, qui n'est pas une édition éthique. Désolé, j'ai perdu les mots. Et ensuite, ça sera Nord-Din, qui va nous parler dans des grands états de la guerre du RIF, mais aussi peut-être de l'expérience de sa famille, Hamlish. Et ensuite, on va redonner la parole à Jamal pour voir, en fait, l'impact de cette histoire sur le RIF actuel. Il faut essayer même de comprendre le Hirak. Voilà. Donc, je donne tout de suite la parole à Jamal. Merci. Merci. Alors, merci, Hassan. Alors, justement, il faudrait être sur le modèle traditionnel, avoir le papier. Il ne faut pas trop faire confiance pour les mériteurs. Et c'est vrai, ça, c'est la première des choses. Alors, bon, tu as déjà peut-être, dans tes questionnements, tu as répondu, enfin, tu as posé le contexte, mais pourquoi ? On arrive à devenir, comme ça, j'essaierai dans les deux interventions d'aller un petit peu plus loin. Moi, ce que j'essaierai de faire, un, tout d'abord, c'est quoi le RIF ? Parce que, et c'est vrai, pourquoi cette image négative sur le RIF et sur les RIF1 ? Vous savez, quand moi, j'étais au lycée, il y a un jour, il y a une jeune fille qui, je ne sais pas pour quelle raison, elle a rejoint notre lycée à l'Hasema. Et après quelques mois, il nous a dit, écoutez, nous, on croyait que le RIF1, c'était des grands méchants, ce qu'on nous racontait, etc. Donc, ça veut dire qu'il y a tout ça, il y a quelqu'un derrière qui propage, qui veut le Maroc, enfin, justement, parce qu'on est dans le cadre de l'État-nation Maroc, qui veut que les Marocains restent divisés sur, dans leur existence. Et ça, je pense qu'il faut l'intégrer, bien l'intégrer, parce que c'est un des problèmes que nous faisons. Alors, c'est quoi le RIF ? Tout d'abord, c'est une région du nord du Maroc, si on le situe actuellement d'un point de vue géographique. Mais sachez, même l'État, même l'État, il n'y a pas administrairement une région qui s'appelle le RIF. L'État a divisé depuis toujours, il n'y a jamais eu, à part la période coloniale où le RIF, il a été administrativement administré par le colonisateur espagnol. Depuis, le Maroc, il a toujours, l'État marocain, il a toujours constitué différentes régions qui, samedi le RIF, ont plusieurs morceaux. Aujourd'hui, vous avez la région Tétouan, pour ceux qui connaissent, je suis désolé, on n'a pas de la carte, région Tétouan, Shaouan, Hussima, vers l'ouest, et puis il n'adore tout le reste de l'autre côté. Avant ça, c'était le Hussima lié à la région de Taounet et IFES, Téza, ça n'a rien à voir, Tétouan et Tanger d'un côté, etc. Ça, ça montre bien qu'il y a un problème au niveau État, État pour reconstituer une région historique qui a le droit d'exister en tant que telle, parce que c'est une unité. Moi, personnellement, quand je suis à Pippon, en Tanger, ou que je suis à Nador, psychiquement, ce n'est pas la même chose que je suis à Rabat. Quand on est à Lille, à je ne sais pas où, à Valencia, etc., quand on est à Marseille, ce n'est pas la même chose. Eh bien, ça, ça fait partie de l'existence humaine. C'est comme ça qu'il faut remettre les choses dans l'ordre. Alors, les RIF1, ils parlent de la RIFI, c'est un paillet à Mazir, mais il ne faut pas oublier que le RIF, il n'est pas totalement, il a été darijifon. Il est darijifon. Ça veut dire que beaucoup d'endroits ne parlent pas le RIF1. Donc, ça a été... Alors, je ne dis pas arabisé parce que ce n'est pas de l'arabe. Il n'y a qu'un arabe littéraire. C'est un mélange. Darija, comme vous le savez, c'est le dialecte qui est issu à la fois de l'arabe, de la Tamazir, de le français, de l'espagnol, en fonction des contextes. Mais à côté des RIF1, il y a des tribus qu'on appelle les RIMARA, les Jvelas et les Sennhaja. Et ça, c'est important. Tout à l'heure, on parlait de Tarzut. On est dans la zone de Sennhaja. Les Sennhaja, dans l'histoire du Maroc, elle a contribué énormément. Il y a des dynasties qui ont gouverné. Les RIMARA, c'est à l'ouest de l'ORIF, l'ORIF proprement dit. A l'ORIF proprement dit, c'est beaucoup de tribus, mais essentiellement, on a la région d'Al-Hussema et Nadori un petit peu plus. Voilà. Pour les grandes villes. J'ai cité les grandes villes. Je ne cite pas les tribus. Et les Jvelas, c'est de côté Tétouan, par là. Et le RIMARA, c'est un petit peu avant, entre le RIF et tout à l'heure. Alors, le Mo'arif, quand il est arrivé dans l'histoire, il ne date pas de très longtemps, en fait. Il date de la période Merinil. Aït Merin. Aït Merin, c'est une tribu qui était de côté de Meluia. Meluia, c'est une réguerre à l'est nord-est marocain. Ces deux-là, bon, après, ils ont dominé. Alors, Aït Merin, c'est entre 1244 et 1465. En 1465, on est à la veille de l'expulsion des musulmans d'Espagne. Donc, c'est très important. Parce que c'est de cette histoire-là que le RIF va apparaître dans le radar de l'histoire. Alors, pourquoi il est apparu ? Parce que Aït Merin, dans la signification... Alors, le RIF n'existe pas. Ce qui existe, c'est Aït Merin. Donc, il y a le A, parce que dans Tamazir, A, ça veut dire, c'est un pronom masculin. Et ta, ou ta, ça dépend de l'évolution linguistique, c'est féminin. Il y a Aït Merin. Le RIF n'existe pas. Qui veut dire bordure, frontière, limite. Pourquoi ? Parce que c'est la limite entre... Après 1492, quand les musulmans vont être chassés de l'Espagne, la limite, la frontière entre... Alors, à cette époque-là, pourquoi je parle de musulmans et chrétiens ? Parce que c'était la réalité, c'était comme ça. À l'époque, c'était comme ça. Il n'y avait pas autre chose. Il n'y avait pas d'autre idéologie que la religion. Et il y avait le monde, la frontière entre le monde chrétien et le monde musulman, elle s'est trouvée sur le sud de la Méditerranée. Et même les chrétiens, ils vont... Enfin, quand je dis les chrétiens, le royaume d'Espagne, ils vont occuper plusieurs élos. Et c'est très important parce que la reconquête, elle va se faire à travers quelques élos, et surtout des villes comme Milia. Milia, attention, Tamazir, le vrai nom, c'est Pamilia, c'est Temrit, la blanche. En fait, ça s'appelle la blanche comme la Méditerranée partout. La présence d'une roche qu'on appelle la chou. C'est avec ça qu'on a peint la Méditerranée, les maisons. Et Ceuta, il est de très, très nombreux... Et même de côté d'Algérie, Oran, c'était espagnol. Bon, ça, c'est la première des choses. La deuxième, quand on regarde les auteurs de l'époque, alors il y en a beaucoup, il y a Michaud Bélair, c'est un Français, c'était à la fin du 19e siècle. C'était le Bakri, le Badissi, Ibn Khaldun qui est très connu, Ibn Abizraa, il y a le lion africain, tout cela, quand on lit leurs écrits, à chacun, il donnait une définition différente du riche. Alors, lequel qui donnait... Alors, Michaud Bélair, je pense, ou Ibn Khaldun. Ah oui, d'accord, pardon. Ibn Khaldun, il disait que c'était de Ceuta jusqu'à Tlincan. Vous voyez, on est dans un monde où les États n'existaient pas, tels que le colonialisme les a produits. Donc, c'était des régions, comme tu disais, autonomes. Mais, alors après, il y a ceux qui séparaient entre Ramada et les Riffins qui parlaient le Riff, etc. Enfin, les Riffins qui parlaient le Riffin, enfin, le Riff dont on parlait, où on parlait le Riffin, et ainsi de suite. Bon, en tout cas, il y a une confusion totale. Alors, pourquoi il y a cette confusion ? Très simplement parce qu'il n'y a pas de pouvoir central. Ça, c'est très important. Par la suite, dans la deuxième étape, il faut l'intégrer. Le Maroc n'a jamais existé en tant que pouvoir central. Il existait le pouvoir central. Il existait là où il y avait Fès, par exemple. C'est là où ça existait. Mais au-delà, au-delà, mon ami, il va parler de les Zawiyach, les Shias. C'est ce que j'appelle, moi, dans un autre thème récent, je l'appelle les consulats. Les consulats parce que la religion, elle va jouer un rôle primordial dans l'unité ou un message de contrôle territoriel. Alors, maintenant, ça, c'est le RIF, l'histoire de RIF. L'histoire de RIF, je vais citer quelques événements. Quelques événements, ça commence avec, je l'ai dit tout à l'heure, avec la conquête de l'Espagne. Pourquoi ? Parce que de nombreux soldats étaient de la région, plus simplement. Alors, l'histoire, qui a dit un discours, comme l'ennemi devant vous, la mer. Ça, c'est de la bêtise et de la sottise, etc. Quand vous avez, ma grand-mère ne parlait pas un mot d'arabe, comment ça se fait ? Les soldats ont mis en 700 et qu'ils pouvaient comprendre un tel discours pour les animés aller faire la guerre. Ce n'est pas possible. Donc, ça, c'est encore l'histoire inventée. Mais l'essentiel des soldats, c'était des soldats de la région, mais aussi un petit peu de partout, qui ont écouté certainement un discours dans leur langue maternelle pour pouvoir attaquer, rythmé par les tambours et tout ce qu'on veut, mais pas une langue qui leur était étrange à cette époque-là, parce que c'était le début de la conquête arabe musulmane. De l'époque. Il faut le voir ainsi. Puis, la chute de Grenade. Bon, la chute de Grenade qui va se passer, je l'ai dit tout à l'heure, on va quitter. Ils vont s'installer dans les musulmans de l'ibérique, enfin, de la péninsule ibérique. Ils vont s'installer un petit peu partout au Maroc. A Fès, à Chéoun, à Sharafat, en Algérie. Bon, ça, 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 ça va marquer quand même la région. Mais, je l'ai dit tout à l'heure, installation des forces chrétiennes sur les terres de Rif. Alors, il y a un îlot très particulier qui va marquer l'histoire d'Abd-Khim. Alors, il ne s'appelle pas Abd-Khim, en fait. C'est Mohamed bin Abd-Khim, mais localement, on l'appelle Moulay Mohand. Alors, Mohand, c'est Mohamed en talifite. Donc, tous les mots Mohamed, Fatima, c'est Ftosh, et ainsi de suite. Donc, il n'y a pas de... Parce que c'est une histoire de langue. Il faut adapter les mots arabes qui sont venus de la religion, enfin, l'arabité, pour les mettre avec un accent local. Alors, on s'appelle Moulay Mohamed. Alors, il y a un îlot très important qu'on appelle l'île de Nékor. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, il est dans l'abbé d'Al-Hussema, Satéloula. Il va jouer un rôle très important. Satéloula, les Espagnols, ils l'ont occupé en 1500... En 1500... Je l'ai quelque part... En 1500... Je ne pourrais pas dire de... 1559. Pourquoi ? Pourquoi ils l'ont occupé ? Ils ne l'ont pas occupé. C'était le sultan sadien, dans une dynastie, qui l'a cédé aux Espagnols pour une aide contre les Turcs. Alors, vous voyez que maintenant, le problème, ce n'est plus les chrétiens, le problème, c'est les musulmans, qui ne sont pas... C'est plus nord-sud, au sud-nord, c'est plutôt maintenant est-ouest. Alors, ils ont cédé plein d'élos, milliers, etc., pour affronter les Turcs. OK ? Alors, je dirais après qu'Adkrin était plutôt pro-turc. C'est ce qui nous montrera pourquoi il a rompu avec le sultan, il a rompu avec les Espagnols. J'ai dit tout à l'heure, 1898, quand même... Alors, les Turcs, ils sont arrivés en Algérie, à Alger en 1512. Enfin, dans la région, en 1512. Alger, c'est un petit peu... et occuper l'Alger un petit peu plus loin. 1898, le dénommé Mouchtab Ben-Berdadi, c'était l'émissaire de sultan qui viendra anéantir la tribu des Brouillens. C'est très important, parce qu'il l'a fait avec le soutien d'une autre tribu, la mienne, qui s'appelle Aït-Wayyaral, c'est celle d'Abdkrim. Donc l'histoire, même les individus, ils vont évoluer. Vous verrez qu'Abdkrim n'était pas sur déposition, mais il évoluera. 1912, un certain dénommé, Bouhmara, Bouhmara, il avait une mule ou un âne, mais ce n'est pas son vrai nom. Son vrai nom, c'est Jilali Zorani. Ce Jilali Zorani, il est rentré en concurrence avec le sultan pour arracher le pouvoir. Alors, d'ailleurs, il s'appelait lui-même Moulaï, Mohamed Ben Moulaï, le Hassan, fils de l'ancien sultan Hassan Awu, le Hassan Ier. Alors, ce monsieur, bon, c'est, 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 bon, tout d'abord, c'est vrai, c'est faux, il n'est pas de lignée, on va dire, chérifienne, mais ce monsieur, il avait conquis l'Est, l'Est marocain, de côté, il a même cédé aux Espagnols les mines de Buxem, côté Donador, et il est arrivé vers le rift central, et il a été battu par les, cette fois-ci, les Hath-Yarab, la tribu dont je parle est-elle, la tribu d'Athikri, et d'ailleurs, il avait déjà, il avait déjà Taïza, Taïza, c'est à côté de Fès, pour vous dire, Fès était la capitale là où il y avait le sultan. Ça veut dire que, encore une fois, pour la deuxième fois, les rifins sauvent le sultan. Alors ça, vous ne l'aurez jamais dans un écrit de pouvoir marocain, que les rifins, ils ont sauvé le sultan à ses... Alors moi, je ne fais pas d'analyse pour l'instant, l'analyse, je le ferai dans la deuxième partie, ça c'est des faits. Et même, j'ai lu récemment, alors je ne le savais pas, le premier sultan Moulaire Rachid, pour constituer sa force, il est venu voir un certain Aaraz qui occupait un fort qui s'appelle Mzimma dans la baie d'Al-Hashima, pour avoir les armes avec lesquelles il a conquis le Maroc. Bon, on peut rajouter cette troisième, mais c'était dans la revue Zemmène, je ne sais pas la viracité de ce truc-là, donc je le cite comme ça. Alors, je vais aller très vite, 1909, il y a un événement qui ne rentre pas dans l'histoire, malheureusement, que personne ne connaît, il y avait un combattant, quelqu'un qui a précédé un crime, qui s'appelle Mohamed-Sherif Amzian, de côté donateur, qui a lutté contre les Espagnols, qui a été tué par les Espagnols en 1912. Trois ans de combat contre les Espagnols, suite à la sécession d'ennemis, d'Oxène, etc., ce monsieur, qui est un grand héros, que personne ne connaît, et qu'il a le mérite de rentrer dans le radar historique, mais plus que ça, c'est quelqu'un qui a fait quelque chose de grandiose et qu'on ne voit pas. Alors, à cette époque-là, à l'Église, il était un milliard, quand même, contre ce monsieur, Mohamed-Sherif Amzian, qui était un martyr, mais c'est une histoire et c'est ainsi. Alors, la famille Abdelkrim, à quel moment elle va rentrer au combat ? En 1916. Alors, pourquoi elle rentre au combat contre les Espagnols ? Il faut comprendre le processus. Abdelkrim, il est né à Jdir, il a fait ses études dans l'Ecole locale, partie, peut-être certainement, vers Sharafat, ça je ne sais pas exactement, parce que c'était le passage obligé, après Sharafat, c'est Karawiyin, c'est Fès. Bon, là, Abdelkrim, il a fait mes Abdelkrim parce que son père, il avait un décret en barrière de sultan. Donc, positionnement pro-sultan. On est dans le combat chrétien-musulman. Abdelkrim nommé Amélia. Abdelkrim nommé Amélia, il va occuper le poste d'enseignant, ensuite, il fait des écrits dans le journal Télégramma de Riff, Télégramma de Riff, trois, il devient juge, Karri, et ensuite, juge, dit juge, enfin, ça a une autre dénomination, mais le grand juge, et là, il est au contact de la représentation coloniale, il est quand même, alors, donc, il est très proche de colonisateur, mais en même temps, c'est ça ce qui va permettre à Abdelkrim de se soulever contre le colonisateur, parce qu'il est arrivé là où il y avait l'information sur le contexte international de l'époque, l'impérialisme qui cherchait à occuper le monde, le monde du Sud. Et c'est là où Abdelkrim, il va rencontrer qui ? Alors, on est en 1916, il va rencontrer deux personnages qu'il faut les retenir, qui sont, alors, qui sont, alors, comment il s'appelle ? Abdelmalek, Abdelmalek, Mouhiyeddin, l'Algérien, c'est le fils de Abdelkrim, Mouhiyeddin, petit-fils, oui, le neveu, le petit-fils d'Abdelkader, Mouhiyeddin, d'ailleurs, il est né en Syrie, en exil, et qui est revenu, qui a travaillé avec le sultan, je pense, Abdelaziz, après, il a été arrêté par son frère qui a détrôné le sultan, c'était Mouhiyeddin, et après, il va être à Miliya, donc là, il rencontre Abdelkrim, qui vont travailler pour lutter contre les Français, parce qu'ils transitaient des âmes de Miliya, des armes allemandes avec le silence des Espagnols pour lutter contre les Français de côté de Taza, de Taza, les Français vont porter une plainte des menaces contre les Espagnols, pourquoi ? Parce qu'il y a de trafic et qui, d'armes, etc., contre eux. Le deuxième, je n'ai pas cité le deuxième nom, c'est un Allemand qu'on appelle Hermann Barl, l'Allemand. Ces deux-là. Yann Karim et sa famille, il était impliqué parce que, oui, je vais arrêter là. L'histoire, elle est longue. Oui. C'est pas cela. Et parce que jamais personne ne parle de ces choses-là, comment c'est arrivé. Alors, c'est là où les Espagnols, ils ont commis l'erreur de leur histoire, les Espagnols. Ils vont faire quoi ? Pour donner des gages aux Français, ils vont chasser l'Allemand et Mohyiddin. D'ailleurs, Mohyiddin qui va rejoindre, ils vont partir à Titouan, mais par la suite, ils vont rejoindre l'armée espagnole. Alors, ils vont s'installer de côté de Meda, côté à l'est de Hossima, entre Hossima et Mador. Et Al-Krim, ils vont l'arrêter. Et là, Al-Krim, il va changer de position carrément contre les Espagnols. Et, bon, il a été incarcéré, il va essayer de s'enfuir, il est tombé, il va rester toute sa jambe. la jambe. Et, qu'est-ce qui va se passer ? Bon, en 1900, je pense, 1918, il va rejoindre le RIF et à partir de là, il va regrouper dans un premier temps sa famille proche et puis les tribus pour mener la lutte contre les Espagnols. Les Espagnols, voilà. Alors, je vais finir cette première partie de contexte. Bon, la guerre de RIF qui va commencer. Alors, il n'y avait pas qu'une bataille, ce n'est pas qu'à Noël. A Noël, c'est la grande bataille, mais il y avait Dharovara, Anayt, Azza, Ribben, Cédibara, Adler, Laroui, c'est une... Tout ça, ce sont des batailles. Alors, 200 000 soldats espagnols trouvaient morts à Noël, quand même, ce n'est pas rien. Et Al-Krim, là, avec ça, et je vais m'arrêter, elle va rentrer dans l'histoire... C'est précis, je crois, 20 000, 20 000. Oui, 20 000. On parle de 15 000. Oui, oui, parce que moi, j'ai donné le chiffre le plus bas pour être sûr, parce qu'on trouve un petit peu de tout dans les chiffres. Alors, ce n'est pas le mort qui va faire la gloire d'Al-Krim, ce n'est pas ça. C'est surtout la première république libérée du monde du jeu colonial. Et c'était l'exemple, c'est pour ça, c'est comme ça, Al-Krim, il est rentré dans l'histoire avec ce truc-là. Merci, Jamal. C'est vrai que c'est un sujet passionnant. Il faudra peut-être faire plusieurs conférences, mais on compte également faire vous lors des échanges pour peut-être approfondir certaines choses. Donc, merci, Jamal, qui nous a rappelé ce contexte depuis la conquête de l'Espagne, la chute de Grenade, l'affaire de Bohmara, de Riyut. Comment on peut dire Bohmara ? Le Riyut. Le Riyut. Le Riyut. Le Riyut. Le Riyut. on va parler des étapes de la guerre des Riyut et la relation avec la famille. Merci, Jamal. Merci, Jamal, pour cette présentation très intéressante. Merci à mon ami Hassan et à l'association Tiwizi pour cette invitation. Tiwizi 59. Tiwizi 59, je précise. Voilà. Je dis aussi bonjour à toutes et à tous, à Zoul, à ceux qui sont présents dans la salle et peut-être ceux qui vont nous suivre via Facebook et à la transmission. Voilà. Donc, comme vous le savez, le centenaire de la guerre des Rives qui a eu en 1921 et donc qui est logé de cette intervention. en 1921, c'est l'année où a eu donc la bataille d'Anual qui est restée une date symbolique pas seulement pour les Riffins. Il sera synonyme d'espoir pour de nombreux peuples à travers le monde qui avaient subi le colonialisme. La déroute qui avait subi l'armée espagnole avait secoué pour la première fois l'ordre établi et remis en cause des rapports de force. Avant d'entamer ce sujet, je tiens juste à préciser une petite chose. Si je suis devant vous aujourd'hui, ce n'est pas en tant qu'historien comme l'a précisé Hassan. Bien que je me suis plus que passionné depuis une dizaine d'années pour cette période des débuts du XXe, mais plutôt pour apporter un témoignage celui de mes ancêtres. Donc, qui est une famille maraboutique de la région des Hauts-Yves-Centrales, la région de Sénar Jassrayer, famille connue sous le nom de la Zawiyah Mish. L'un de ses chèques, mon arrière-grand-père, a soutenu politiquement et militairement le mouvement de résistance Riff 1 avant même la bataille d'Anouane. Il s'agit de Mohamed de Mohamed de Mohamed Sderk Akhmlish, le fondateur de la Zawiyyad Bouridab qui est située juste à côté de Targista. Donc, Mohamed Akhmlish est plutôt de la génération du Qadi d'Ajdeer, Abdel Karim Khattavi, le père. Le notable Khattavi est de la tribune B'ni-Uriahel ou Aitul-Uriahel comme disait de Mohamed. Et le shérif Akhmlish de Snaha Jassrayer était des amis de longue date. Ils étaient notamment complices contre l'affaire contre le rogui Bouhmara, le prétendant au trône. Et en fait, celui-là, Bouhmara, il avait réussi à s'introniser à ce temps Ataza. il faisait aussi la pluie et le beau temps dans l'est du Rif, dans toute la région d'Uriahel y compris il avait des intervenants du côté de B'ni-Uriahel etc. Même au niveau de Sanna Haja il a essayé de passer quelqu'un à un de ses Qaïbes. Évidemment, la Zawiyah Khemlish qui était plutôt le consulat de ce temps on va dire et là elle a joué un peu fine parce qu'il n'avait pas les rapports de force à ce moment-là contre l'armée de Bouhmara donc il a laissé traîner les choses et en fait ça a fini avec le temps ils ont fini par piéger l'armée de Bouhmara qui était tombée le 7 septembre 1908 à Imzulen et qui va précipiter ensuite en cascade sa chute il y a des articles notamment d'Edouard Domaldonado de Charles Penel qui parlent de cette affaire de Bouhmara et qui précisent le rôle important qu'a eu le duo le duo Mohamed alors qu'on par hasard on se retrouve alors qu'on se connaissait à peine M. Jamal et moi on fait un duo aussi pour présenter la conférence mais c'est un peu curieux donc voilà c'est le hasard on va dire peut-être qu'il n'y a pas de hasard juste il était trop marre parce que quelqu'un m'a fait tout à l'heure il m'a dit imagine un sujet à un titre 100 ans après la rencontre entre R'tabé et Harné à l'île oui à l'île je continue je vais essayer d'être assez rapide en fait ensuite le premier rôle de Mohamed dans la lutte anticoloniale commencera avec la guerre de Moulibia à l'Est de 1912 à 1909 pardon à 1912 il va commander du côté de la rive gauche du Kert les Moujaïdines qui arrivaient d'un peu partout du rive central pour soutenir la lutte du shérif Hamzian qui fut comme l'a rappelé Jamel l'un des premiers résistants à se dresser contre le pillage des mines de sa région par l'Espagne Mohamed Afamlech est l'héritier d'une famille qui jouait un rôle fédérateur entre les tribus de son haja depuis des siècles son père par exemple Mohamed Dizurdas parce que c'est la Zawiyah qu'il avait fondé Dizurdas était présent avec les troupes de sa région à la bataille d'Isli déjà en 1844 à l'époque du sultan Abdelkader pour soutenir la lutte de l'émir Abdelkader en quoi l'histoire un peu se répète entre Mohamed qui a débarqué dans le rive et le rive qui soutient la lutte d'Abdelkader en Algérie puis Mohamed Afamlech Mohamed Dizurdas a participé à la guerre de Tétouan perdue encore une fois en 1860 contre l'Espagne cette fois-ci et c'était sous Mohamed IV on appelle cette guerre par ailleurs aussi voilà il a plusieurs noms notamment on parle de bon je vais pas m'attarder là-dessus j'en reviens donc sur Mohamed Dizurdas ses fils également ont résisté dans le sud des rives ils ont mené des actions contre les troupes des protectorats français de 1912 tenez-vous bien jusqu'au 4 avril 1920 donc c'est quand même une longue période et 1920 c'est la date de la mort du fils aîné de Mohamed qui s'appelle Ahmed qui a été tué lors de la bataille de Meshkor à 15 kilomètres au nord de Taunat Ahmed avait infligé notamment à l'armée française je dirais l'une de ses sérieuses défaites un 1er avril 1918 lors de la bataille de Ing-Dunan l'historien Jermain Hayash évoque dans son livre de 1981 un bilan de 296 morts et 67 blessés dans le rang français plus évidemment un canon qui a été récupéré 300 obus et des centaines de fusils mitrailleurs qui ont servi plus tard pour la révolution Riffen pour la résistance Riffen à Noël ce que rapporte Zakiya Daoud dans son livre de 1999 qui raconte que ces armes-là ont été débarquées de Targis de Sanajah Salahel en fait exactement le lieu de la Zawiyah se trouve à Zarkat et ces armes-là se sont retrouvées à Ajigir et puis à Shabat au Khamah surtout et en 1921 Mohamed Afmlish va à nouveau s'engager et bien fatigable et soutenir le combat de l'émir Mohamed Ben Abdel Karim le fils d'Al-Khattavi cette fois-ci il interviendra par exemple lors d'une réunion importante organisée par la résistance de l'Ouimei à Benibofrah où là il se déplace personnellement pour soutenir l'application des sanctions contre les Aïfains qui continueraient de rencontrer des autorités espagnoles voilà ensuite d'autres contributions dès le serment de l'Ultama donc la Bayah c'est-à-dire 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 les tribus j'ai le document il y a une dizaine de signatures à peu près mais bon c'est des représentants de tribus qui avaient élu choisi l'émir donc pour être le représentant de 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 la résistance voilà donc donc Al-Qama mettra à disposition donc de la résistance un millier de combattants qui vont se retrouver à Noual il faut savoir qu'à Noual a démarré avec à peine cinq milliers de combattants et également ses deux fils en plus des armes donc ses deux fils qui étaient présents notamment un dont j'ai des témoignages de Mohamed Al-Raïs qui a écrit un excellent bouquin sur les témoignages sur la guerre des rites et qui parle de la présence d'Abslam Arnish le fils de Mohamed qui était en train de tourner autour de près d'Anouas sur les hauteurs à côté de l'émir pour aller inspecter les troupes et voir un peu les voletions de la guerre revenons sur le contexte donc voilà je vais arrêter un peu de parler d'histoire de rappeler ce passé historique de la Zahri sur lequel j'ai passé beaucoup de temps je me suis intéressé vraiment à partir de tous les documents que j'ai pu récupérer et voilà il y a un projet d'écriture de livres qui est bien avancé voilà donc en deux tonnes sur le sujet donc nous sommes alors l'origine nous sommes au début du XXe siècle le colonialisme est au fait de sa puissance et le Maroc est le dernier pays donc du Maghreb à ne pas avoir encore été occupé le 30 mars 1912 donc le traité de Fès signé par le sultan Moulaqfid met fin à cette exception le royaume passe sous un régime de tutelle exercé d'une part par la France et de l'autre par les deux dont la part de l'armée l'armée française s'envient dans une longue campagne de ce que l'on appelle pacification c'est à dire de musopas plus simplement et va s'asseoir progressivement son autorité et la maintenir jusqu'en 1956 en revanche les espagnols peinent à s'imposer dans leur zone de protectorat il a fallu attendre le début de 1921 et annuel pour que enfin avant annuel pour que le général sylvestre s'engage avec 20 000 hommes à la conquête de la partie montagneuse du Rif et il y a une surprise c'est que alors que son arrivée triomphale à je dire au coeur du Rif ne semblait être qu'une question de jours l'armée espagnole va se dire l'une des défaites les plus traumatisantes de son histoire c'était un mercredi 1er mai 24ème jour de ramadan Suzanne était calculaire elle se laissera piéger sur les hauteurs de Thomsalman par un groupe de paysans berbères vêtus de leur djellava aux couleurs de la montagne ils étaient peu nombreux moins de 5000 moujahidim menés juste d'une miche de pain et d'un fusil mais étaient tous bons tireurs et surtout très déterminés à préserver leur dignité leur liberté et leur fierté la débat que se subit à Noël fut une tragédie pour les espagnols et le début d'une épopée c'est de la révolution de 1921 à 1926 sous la direction de son émir élu Mohamed la résistance va défier pendant 5 ans l'Espagne et la France de puissance militaire de cette époque face à l'ennui surarmée le chef de la tribune de Nouveau-Réal ne se contentera pas de monter une rébellion il réussira à unir les tribus d'une région historiquement divisée à les rassembler autour d'un projet politique et social concrétisé en 1923 par la proclamation de la république des tribus confédérées du Réal pour réussir un tel exploit et pour monter un projet aussi incroyable il fallait une personne hors du commun Mohamed Ben Al-Kharm Tavey n'est pas seulement une légende il fait partie de l'histoire du Maroc de l'histoire coloniale cet homme qui n'avait pour arme que son intelligence et la force des mots a su mobiliser les forces de sa région ses seuls arguments reposés sur la justesse de sa cause il s'agissait d'un homme d'exception comme j'ai dit qui a été capable en partant de zéro dans une région très pauvre avec des moyens matériels rudimentaires de former une armée de combattants de gagner des batailles et de créer une organisation d'ambition étatique et de tenir tête pendant cinq ans à deux puissances militaires mondiales il était un rassembleur un stratège l'inventeur de la guérilla moderne ses méthodes de combat son génie et sa personnalité ont été des références pour de nombreux leaders des mouvements de libération du XXe siècle mais tout ça n'a pas été simple dans les étapes de construction il a fallu d'abord commencer à faire basculer les rapports de force au sein même de sa propre tribu contre le parti de los amigos espagnes donc les amis de l'Espagne plus tard il a fallu canaliser ensuite l'euphorie de la victoire d'Anual organisée disciplinée sanctionnée Mohamed Benab El-Krim exigera par exemple de bien traiter les soldats espagnols emprisonnés il a fallu agrandir son cercle de pouvoir également qui était basé initialement sur sa famille et des proches il a fallu chercher de nouvelles alliances dans d'autres régions du nord en usant de la force parfois pour convaincre contre les Ahmad par exemple en 1923 contre les Xenaya un peu plus aussi au sud en janvier 24 ou encore contre les tribus d'Ubnerzin d'Irmara en 1924 en octobre 1921 Mohamed le frère de l'émir accompagné de Mohamed Boudra le ministre de la guerre et de leur harka harka ça veut dire troupes de combattants voilà ont été chassés par l'Irmara chez qui il était venu chercher un soutien en revanche ça n'a pas été facile mais à partir de 1923 leur intervention fut une réussite alors notamment grâce à une colonne de 2000 combattants envoyés en fort par l'Azari al-Khamishiyad en l'occurrence par Mohamed al-Khamishiyad j'ai des extraits très intéressants que je ne vais pas vous lire ici mais voilà dans des extraits du travail de Pénède qui expliquent en détail comment ça s'est passé cette compétude-là et justement le rôle de l'Azari al-Khamishiyad à temps Mohamed a cherché également à avoir une reconnaissance internationale et un soutien à l'étranger il a envoyé une délégation à Paris en janvier 22 grâce à la médiation de l'homme d'affaires Daniel Bourmancé qui connaissait personnellement à la fois l'IOT et un Barcaïwétien voilà qui lui en fait a été sa famille était partie justement s'installer en Algérie dans un petit de port porcet qui était c'est à la frontière du Maroc et en Algérie qui a été créé justement par Daniel Bourmancé il était aviateur il était aviateur et d'ailleurs avec Krim il avait acheté pardon il avait acheté trois avions il avait acheté trois avions donc un qui arrivait à destination c'est lui qui l'a conduit et les deux autres ne sont jamais arrivés et en fait le Krim connaissait tout simplement un Krim il connaissait Bourmancé parce qu'il a travaillé dans un restaurant dans sa maison personnelle voilà donc en quoi l'histoire c'est un peu une histoire une question de contact voilà ils ne sont partis pas que à Paris ils sont allés jusqu'à Londres oui c'est ce que j'allais dire non non voilà Azarkan durant cette par exemple Mohamed Azarkan durant le beau frère il ministre des affaires étrangères en même temps voilà il va rencontrer le chef des renseignements au Maroc le colonel mais par contre ils n'ont pas eu beaucoup de résultats bon c'était des contacts puis une autre intégration cette fois-ci ira quelques mois plus tard donc en juillet de la même année à Londres grâce à un journaliste anglais qui s'appelle John Arnall qui s'était rendu à Ajder à l'image d'autres journalistes comme lui D. Oteysa le directeur du quotidien de la liberté en espagnol qui était allé le 8 août pour interviewer l'émir et visiter la première fois des prisonniers espagnols depuis qu'ils ont été capturés à Noël suite à cette visite en janvier le 23 janvier 1923 Al-Krim a décidé de libérer les 357 survivants sur les 592 prisonniers les autres ont subi son manque de maladie surtout de maladie pendant leur transfert jusqu'à Ajder parce qu'ils ont été récupérés de l'autre côté il y a eu beaucoup de règlements de compte après à Noël et pendant à Noël donc voilà et là la visite par exemple cette libération a eu lieu grâce à la médiation d'un industriel basque qui a eu un relâche important près de l'émir qui s'appelle Ece Varieta il y a aussi des militants ou des sympathisants comme le britannique Gordon Cannings qui a créé en juillet 1925 le RIF Committee à Londres c'est un collectif pour défendre la cause du RIF il y a eu aussi d'autres journalistes comme Vincent Sheen alors je ne sais pas comment c'est qui ou est-ce quoi c'est Sheen c'est un américain qui a popularisé l'image d'Abdell Dhrim aux Etats-Unis ou d'autres journalistes comme Alter Waris le correspondant du Time à Tangier qui lui en fait alors finalement Al-Term dirait que ce n'était pas un vrai ami il pensait que c'était vraiment un ami et voilà il lui a rapproché il ne va pas avoir donné les bons conseils des choix à faire au moment les plus difficiles quand il avait rendu voilà quand il avait perdu alors en ce qui concerne maintenant la République des RIF alors il y a eu l'investiture de Mohamed Benal Karim le 23 janvier 1923 puis quelques temps plus tard la formation du gouvernement RIF et la déclaration officielle ça a été fait le 1er février alors le terme de République utilisé a fait débat on ne va pas en discuter ici mais peut-être à la fin de ces présentations alors la commission annoncée sur on va dire sur France Info c'est un peu boutade voilà sur et la suivante donc le président élu et le chef de l'exécutif sans donc c'est Mohamed Al-Khalib sans frère Mohamed est délégué général et commandant de l'armée son oncle Al-Islam et le ministre des Finances son beau-frère Mohamed Azarkan est chargé des relations extérieures avec l'aide d'un autre beau-frère Boujibar le ministre bon il n'y avait pas que des Woli Arli il y avait quand même des gens d'autres tribus donc il y avait il a un peu élargi son gouvernement le frère par exemple de son vrai nom Mohamed Ben Ali le Balboni Loukili lui il vient de la tribu un peu plus loin de Gnituzine était responsable de la justice et il a eu un rôle très important comme d'autres d'ailleurs comme le réseau des Qadis qui a été nommé par l'émir pour appliquer la loi la Sharia qui voulait absolument révolutionner un peu la vue et les lois dans le rif et qui lui a d'ailleurs valu pas mal d'opposition à Targis par exemple un des représentants de la Zawiyah de Qadis qui avait été choisi pour être radé pour faire la justice juge voilà c'est Ali Ben Aslam de la Zawiyah de Tarzat d'Aitaish d'autres Hamnichi ont joué un rôle important dans le soutien au gouvernement du rif comme l'Ali Hamnichi donc qui fut une sorte d'ambassadeur informel depuis la ville de Tangier l'international où il résidait il y a eu aussi Mohamed Fillah donc c'est mon grand-père qui donc le fils du chèque de Bourilabd qui a joué un rôle assez important dans la propagande en faveur des tribus auprès des tribus et la recherche des alliances lors des conquêtes et lors des batailles de l'Ouara également ou encore son cousin Mohamed de la Zawiyah de la Zawiyah qui fait le dernier à avoir déposé les arts en juillet 1927 soit un an après la rédition de l'unir à Tervis c'était vraiment une tête dure cela grâce aux alliances l'espace contrôlé par la coalition Riffen va s'étendre sur une grosse partie du territoire du nord notamment après la conquête de Shaouen libérée en novembre 1924 la ville sainte a fait tout un été le sujet de toute une histoire parce que l'Espagnol n'était pas d'accord tous pour la quitter et en fait Primo de Rivera avait choisi à un moment donné d'assurer ses arrières parce qu'il y avait beaucoup avec la conquête de Romara Ouadlao enfin les Espagnols qui étaient installés il y avait plusieurs postes avancés du côté d'Ouadlao et après Shaouen ont beaucoup souffert ont fait des attaques un peu de guérillas qui ont fait pas mal de dégâts donc il a décidé à un moment donné de se retirer sur ce qu'on appelle la ligne Estela c'est une île juste que tu as cité Primo de Rivera c'est le roi d'Espagne de l'époque c'est pas le roi c'est plutôt le dictateur qui a fait le coup d'état qui a laissé le roi Alphonse XIII mais qui a fait un coup d'état oui qui a fait un coup d'état voilà c'est ça qui a fait un coup d'état et qui a resté très longtemps d'ailleurs jusqu'à la fin des années jusqu'à après la fin de la guerre merci voilà de cette précision alors comme je disais donc grâce à ces alliances l'espace contrôlé par la coalition RIF1 va s'étendre donc sur un très gros territoire donc après la libération de Xiaowen il y a eu de nombreuses batailles il y a eu ce qu'on appelle les batailles de Wadlau d'abord ensuite la bataille de Bnei Hassan c'était la retraite et là j'ai traduit un article de ce qu'avait exprimé le dictateur franco plus tard en Espagne qui avait fait un article qui pleurait le fait de quitter Xiaowen et de laisser Xiaowen voilà très très intéressant avec le regard son article avec le regard colonisateur de celui qui pense à la place de Xiaowen ça s'appelle Xiaowen la triste et vous pouvez le trouver sur internet donc et donc la défaite à Bnei Hassan il l'a eu notamment parce que c'était une période où tout le monde a quitté Xiaowen il y avait des colonnes et des colonnes et les derniers qui ont fermé la retraite c'était franco et tout un peu partout ils ont subi des assauts et c'était presque un deuxième à Noël en fait finalement parce qu'on parle les chiffres ça vaut il y a peut-être la moitié de ce qu'il y a eu de Pombor à Noël et ça on n'en parle pas c'est des choses qui ne sont pas connues et en fait et c'est suite à ça quand ils sont arrivés à Tétouan voilà là quasiment le Maroc enfin le nord du Maroc a été récupéré on voit la carte ça allait de quasiment les tribus de Juala parce qu'il n'y a rien ce que ça tout est contrôlé ensuite par Dikrim qui s'est installé d'ailleurs à Xiaowen et alors moi j'ai ma famille on me raconte quelque chose c'est que un certain frère de Mohamed Sider qui était très très jeune à l'époque encore ado j'imagine qui était rentré à Xiaowen le premier avec les premiers qui sont arrivés avec le drapeau de la république des rives la république des rives donc juste pour dire qu'il y a eu un drapeau mais il y avait aussi un hymne national que j'ai retrouvé que j'ai traduit alors peut-être je me suis trompé sur les mots et une monnaie qui n'a jamais existé qui aurait dû exister mais finalement il n'y a pas eu de monnaie donc en fait on utilisait le PCTA sous le front ça c'était la réalité c'était un projet qui aurait pu être fait plus tard comme le projet de constitution de la république des rives qui n'a que Abdelkrim aurait perdu avec l'attaque de la mahkama qui avait déplacé à Targis mon HDI a été occupé voilà donc alors j'essaie de 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 c'est vite alors ces alliances là en fait se sont faits par des personnages parfois alors deux personnages de la région de Jebala on a apporté beaucoup à la dynamique des victoires alors notamment il y a Ahmed Bakar qui a un des qui s'est retourné qui était avec Reissouni bon je ne vais pas trop détailler Reissouni parce que son histoire c'est un peu compliqué c'était un peu l'équivalent de 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 bohmara à l'est qui était des côtés de Jebala il faisait aussi la pluie et l'aboutant l'enlèvement de même de personnalités d'Américains etc enfin voilà il a failli avoir des guerres à cause de lui et qui tantôt il combattait les Espagnols il avait par exemple laissé rentrer c'est lui qui a négocié avec le Sylvestre enfin avec les Espagnols le débarquement à Azila et à Larache par contre plus tard il a eu des histoires avec Sylvestre qui lui a valu voilà Sylvestre s'est vengé enfin il a fait une fausse manœuvre fausse manipulation je sais pas il s'est retrouvé Sylvestre ensuite muté comme à Madrid comme garde de responsable garde du roi du roi Alphonse et en fait plus tard c'est peut-être à cause de ça qu'il y a eu un noile parce que plus tard il s'est lié d'amitié pour Alphonse et il a un peu envoyé comme responsable incontrôlable par Berenguer qui était le responsable de la région du Nord et qui s'est retrouvé en fait le commandant de Medillard et qui a pris des décisions un peu précipitées pour aller avec son arrogance pour dire je vais boire du thé dans la maison d'Alphonse imaginer dans quelques trois mois j'y serai on fêtera nos victoires voilà donc un autre personnage dont j'avais parlé d'Al-Baqar Amid de Raïsouni qui avait été nommé par plus tard comme Qaïd Abni Ziyad en 1923 et surtout il y a eu Ahmed Hazmouri connu sous le nom de Khreiro c'est quelqu'un natif de Ludaïen à Abni Hazmouri tout près de Tétouan enfin la région de Tétouan fait partie d'ailleurs d'Abni Hazmouri et il avait milité notamment à Ben Qarèche et avait quitté suite à un désaccord lui aussi de Sharif Raïsouni après que ce dernier s'était rapproché de Primo de Rivera suite au coup d'état de 13 septembre 1923 Khreiro a terrorisé les autorités espagnoles en menant plusieurs opérations commandos comme en 1920 et puis il y avait une fameuse nuit du 21 novembre 1921 où il a enlevé carrément en plein quartier militaire en centre de Tétouan des personnalités espagnoles et ils sont rentrés dans la nuit et ils sont ressortis le matin à l'aube on ne sait pas à quelle heure personne ne les a vus en enlevant avec eux la soeur d'Abdjal Torres c'est le fils du pacha Ahmed Ahmed ou le petit-fils aussi du diplomate Mohamed Torres qui avait signé les accords d'Al-Jazeera pour le Maroc en 1906 voilà ces deux recrues donc Khreiro ont été considérés en fait comme la terreur les hispanoules le considéraient plus dangereux qu'Abd Karim de point de vue de ses actions comme on veut ces deux recrues ont été très utiles non seulement pour le contrôle d'Orma en septembre 1924 mais aussi plus tard lorsque la France choisira d'entrer en guerre contre Mohamed Ben Abd Karim en 1925 les combattants de l'alliance du Rif Jvala vont gagner de nombreuses batailles sur tous les fronts du sud du Rif notamment Abnez Rual où le shérif contrôlé par le shérif d'Al-Kawi l'allié des français qui était obligé de quitter sa Zawiyad Amjot vers le sud pour se réfugier à la zone française militaire française les Rifins avaient tout essayé pourtant pour éviter cette confrontation avec la France mais Lioter a refusé le dialogue il a refusé aussi de reconnaître la légitimité du gouvernement Rifin il était contre il ne voulait pas parler du tout de la démarcation des frontières qui était un des sujets que réclamait en fait en gros Némir Abdelkrim il était appelé par les tribus Rifins qui ne se trouvent pas dans la zone française qui se plaignaient des attaques de complices des français qui venaient un peu perturber la chose et déstabiliser les tribus qui étaient acquises au Rifins et Abdelkrim il a posé plusieurs fois il a envoyé maintes fois avec des lettres pour rencontrer il a demandé des audiences auprès des sultans pour dire que lui il n'avait aucun problème avec la France qu'il voulait collaborer pacifiquement et que lui il veut juste que l'Espagne n'occupe pas sa région et son peuple et Abdelkrim en fait n'a jamais eu demandé plus que la France ne laisse pas que l'IOT ne laisse pas passer les rebelles attaquer ces tribus-là et de bien marquer les territoires français qui étaient légitimés par le traité du protectoire et les autres régions et les autres régions qui devaient voilà qui revenaient d'accord donc voilà je tiens aussi à rappeler qu'il y a eu aussi une grande mobilisation et des manifestations pour dénoncer et combattre cette guerre en France et par exemple le parti communiste français notamment a soutenu la volonté d'indépendance du peuple rifin et de sa figure donc Mohamed il y a même une figure syndicaliste et une jeune dirigeante communiste qui s'appelle Martha Durumo qui a eu l'honneur alors qu'il avait à peine 27 ans et qui venait d'apprendre à lire ou à écrire qui a rédigé un télégramme dénonçant cette guerre au président de la république Gaston Douman d'autres contestations ont lieu avec des syndicalistes des intellectuels le mouvement des surréalistes tout encore il y a même Ho Chi Minh l'un des acteurs de l'indépendance du Vietnam qui a participé la suite on la connaît après les défaites successives le doute s'est installé Chélioté lui qui avait dénoncé l'usage par les espagnols des armes chimiques insistera lourdement auprès du chef d'état-major et d'arrested pour l'envoi des obus fin dans un message du 4 mai 1925 ce qui lui avait été refusé cela n'a pas empêché leur utilisation contre la population du Rif plus tard lorsque Philippe Pétain prendra le relais et s'entendra avec Primo de Rivera pour un plan d'invasion commun après les accords et le feu vert de la Grande-Bretagne qui jusque-là avait critiqué a été critiqué vis-à-vis de l'Espagne pardon qui était très critique vis-à-vis de l'Espagne et surtout de la France en 7 ans 25 il y a eu l'opération conjointe franco-espagnole avec le département Al-Fusima et Chélioté avait essayé par tous les moyens de retarder ce débarquement qui savait qu'il allait être fatal en menant des actions commandos justement et des opérations de guerre à Tétouane des aviatoires américains y ont aussi participé comme l'escadrille Lafayette qui a été rebaptisée l'escadrille et shérifienne les avions ils ont juste été européens pour éviter les contestations de l'opinion avec le logo les contestations de l'opinion de l'Amérique où l'émir avait une certaine popularité mais surtout où la politique des Etats-Unis s'est dit de ne pas intervenir dans les conflits du Tiers-Membre après la guerre qu'ils avaient commis interne ces aviatoires américains ils ont largué des temps de banque dans le ciel du Rif mais aussi sur Shawin qui venait d'être libérée arrivé l'hiver la tentative de médiation de Gordon Canning était vouée à l'échec tout comme les pseudo-négociations de la conférence d'Oujda du 26 avril rendues impossibles par les conditions inacceptables exigées des Rifins la guerre reprendra le 5 mai l'ultime bataille ne va durer que deux semaines à noter l'extraordinaire résistance des derniers fidèles la Zawiyah Hamdichir par exemple a résisté jusqu'au bout et Bourilov fut bombardé et détruit le 22 mai mais son chef n'a pas été blessé contrairement à ce qu'avait déclaré la presse française qui faisait un peu une désinformation ou la propagande je ne sais pas peut-être pour déstabiliser pour casser toutes les dernières résistances après l'occupation de Targis par les français l'émir va se réfugier à Snedda pendant que sa famille est sous contrôle espagnol prise en otage à Cumond l'émir finira par accepter de se rendre et accompagnera le colonel Corab jusqu'à Targis la défaite avait été favorisée par quelques trahisons mais surtout par des forces armées incomparables et la terre des bombardements la fatigue de plusieurs années de guerre il faut savoir que la guerre de l'armée du Rif régulière représentait à peine au grand maximum 20 000 personnes et les troupes rassemblées mobilisées qui étaient sur le terrain ne dépassaient pas 50 000 contre 400 000 hommes quand même dont des centaines de généraux si on compte entre la France et l'Espagne la défaite donc voilà cette défaite prise défaite on va dire l'histoire a failli se terminer ainsi mais certains résistants ont joué les prolongations ils ont choisi de garder les armes pour poursuivre la lutte dans les montagnes à Bni Khaled parmi eux on sait que Khreiro a résisté jusqu'au bout il a été tué le 3 novembre 1926 et le dernier qui avait rendu les armes c'est un Mohamed le neveu de Mohamed donc le chef de la Zohri du Fensel qui s'est rendu en 1927 juin 1927 avec famille enfants ils étaient dans un triste état et tout le monde a fui sa réfugiée dans la zone française la répression des villages qui ont soutenu cette dernière résistance alors on a vu tout à l'heure un reportage sur Tarzout Tarzout c'était l'un des derniers villages qui s'était rendu et a subi une répression terrible il y avait la moitié des maisons ont été ont été brûlées détruites et les familles ils se sont il y a plus d'un millier de familles qui ont pris les routes vers le sud dans la zone contrôlée par la France en demandant sa clémancie voilà pour conclure donc juste pour dire deux choses que cette histoire le bilan de la guerre coloniale peut-être que l'histoire de l'Espagne aurait été différente si les combattants Riffin n'avaient pas été envoyés et enrôlés par les nationalistes dans la guerre interne qui les a opposés aux troupes républicains et le traumatisme de la guerre du Riff fut énorme pour les Riffins la politique espagnole n'a pas consacré beaucoup d'efforts pour développer cette région qui est restée très pauvre et marginalisée jusqu'à l'indépendance et suite aux événements tragiques qu'il a connus en 1958-59 le pouvoir central n'a pas fait non plus beaucoup d'efforts pour la sortir de cette marginalisation si bien que la contestation revient épisodiquement comme lors du soulèvement de la femme de 1984 qu'a connue le Maroc ou encore plus récemment avec les mouvements du printemps arabe et du hérac qui s'était exprimé qui s'exprime encore enfin qui s'était exprimé ces dernières années voilà ce sera mon mot de la fin désolé j'étais un peu long et je laisse la parole à Jamal merci avant de donner la parole à Jamal donc merci Nordin pour cette chronologie c'est la république du Riff et c'est la guerre des Riff et c'est le témoignage et c'est le rôle joué par ta famille comme vous voyez Nordin est un passionné et pour vous le dire il nous a préparé encore d'édition deux tomes un livre en deux tomes 800 pages voilà donc on s'en donnera on s'en donnera rendez-vous très bientôt et voilà et effectivement il y a beaucoup de choses à dire même par exemple sur l'utilisation des armes chimiques je sais qu'il y a des militants qui essayent de mettre la pression sur le gouvernement espagnol pour reconnaître les armes chimiques je pense que ça commence à quelques parties on en parlera tout à l'heure mais maintenant je vais donner la parole à Jamal pour voir effectivement l'impact de cette histoire riche qui c'est déjà un début pour comprendre le rythme et voir quel impact aujourd'hui sert le rythme et sert par exemple des événements qu'on m'a fait merci alors laissez-moi cinq minutes je ne vais pas vous tarder je sais que vous avez envie de réagir et c'est normal alors juste très rapidement vous avez compris que toute cette histoire quand je disais les consulats c'est pas un peu péjoratif l'histoire elle est faite avec l'argument et le prétexte religieux à l'époque c'était comme ça parce que le sultan il était le représentant de l'islam et donc il fallait aller dans cette voie là et c'est pour ça donc la meilleure façon d'accrocher la région et les régions au Maroc c'était avoir les Zawiyah c'est comme ça et c'était pas la seule la Khundi Chiyah il y avait tous Zaniyah etc alors ce que nous concerne nous ici en France sachez que la délégation quand elle est arrivée devant le Parlement l'Assemblée Nationale personne ne l'a accueilli personne donc ils sont restés devant et moi je dis toujours parce que dans le cadre de l'Hira qu'on a fait rentrer la famille Zawiyah à l'Assemblée Nationale on a rétabli la justice presque 100 ans après parce qu'ils sont rentrés grâce à la députée Mathilde Panot qui a fait le travail pour cela deux choses Pétain puisque Zemmour il ne parle de patriotisme alors les patriotes référents qui se battaient pour leur patrie et leur terre et leur tas et bien ont été réprimés par un certain Pétain qui lui il se trouve que dans ses paroles aujourd'hui c'est un héros qui a sauvé des juifs alors voilà il faut peut-être lui 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 apprendre lui qui dit que l'histoire il connait bien l'histoire lui apprendre de ça alors c'est vrai qu'Alcrim il a il y a un élément important qui a fait la défaite à Alcrim parce que sinon il ne serait jamais lancé contre une coalition internationale de ce type parce qu'il n'y avait pas une chance de la gagner c'était quoi parce qu'il comptait sur l'Allemagne et la Turquie qui ont perdu la première guerre mondiale la France était 1918 voilà cette donne là ça manquait dans le 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 dans l'équation alors nous concernons aujourd'hui comment on peut tirer des notions de tout ça moi je moi je n'utilise pas l'histoire pour me réfugier généralement il y a ceux qui repartent dans l'histoire pour se trouver une gloire parce qu'ils n'arrêtent pas d'affronter le présent non moi j'en tire j'en tire des conséquences pour affronter mieux le présent alors qu'est-ce qu'on tire de cette histoire là tout d'abord on sait qu'on sait qu'on sait que on sait qu'il y a une mémoire de tout ça aujourd'hui quand on regarde tous les événements après 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 l'indépendance de Maroc tout de suite 1958-59 dans le Riff un grand soulèvement parmi les revendications autres sociales il y avait la revendication de retour d'habitry mais il était toujours au caire d'accord ça c'est une revendication essentiellement politique et donc il était dans la mémoire collective deuxième revendication 1984 grand soulèvement dans le nord de Maroc mais à Marrakech aussi les revendications comme d'habitude la république de Riff l'Abdelkrim elle était dans la mémoire collective 1900 1910 20 février 20 février pour la première fois les drapeaux de la république de Riff dans les rues d'Al-Hassima par exemple et bien le Hirak de Riff pour la première fois de l'histoire du Maroc le drapeau le drapeau de la république de Riff à Rabat à Rabat lors d'une manifestation organisée par les partis politiques de gauche les syndicats etc alors alors qu'est-ce que j'en tire j'en tire que l'histoire on peut l'utiliser à notre faveur pour animer parce que c'est l'unité parce que ceux qui étaient dans les rues et bien ils ont un consensus sur le combat historique contre le colonialisme contre ça contre ça alors c'est pour ça moi dans les autres régions parce que je crois au Maroc des régions je suis d'accord il n'y a pas on ne peut pas constituer une démocratie sans un modèle enfin je ne dirais pas fédérateur comme ça il ne faut pas lancer des mots pour les mots en tout cas il faut une autonomie régionale on est aimé des régions historiques parce qu'on peut travailler alors moi il y a un seul peuple bien sûr mais il y a par ce que j'appelle par la différenciation il y a des peuples attention cette notion des peuples c'est la différence alors comment j'interprète cette différence tout simplement pourquoi les autres régions ce que tu disais tout à l'heure au départ pourquoi ils voient différemment les référents parce que l'histoire des référents n'est pas c'est l'histoire de Shaouya n'est pas c'est l'histoire de Sous n'est pas l'histoire quel est le moteur de la mémoire collective c'est la mémoire historique si un peuple n'a pas vécu cinq batailles et on n'a vécu zéro dans sa mémoire collective il n'y aura pas un fait que ça s'appelle les batailles deuxièmement le Rive c'est une région économiquement non viable à chaque sécheresse il y a il y a l'immigration il y a toujours l'immigration il y a chaque contestation il y a l'immigration après le Rive ce qu'on ne sait pas c'est que c'est des milliers de jeunes qui se sont trouvés dans les autres régions de Maroc notamment à Tonger y compris en Europe y compris en Europe donc moi ce que j'en tire c'est que de cette histoire je le disais il faut que les autres régions dans leur histoire montrent les figures historiques parce que c'est une matrice d'unité et deux il faut travailler sur l'unité Abdelkrim le plus grand travail qu'a fait Abdelkrim c'est pour la première fois de l'histoire de Rive il a regroupé les tribus parce que c'est pas facile de réunir les tribus compte tenu de ceux qui travaillent pour les déjecter pour les séparer autonomie unité et alors alors moi je dirais sur l'unité moi je faut pas travailler que sur à l'échelle nationale pas en Algérie moi je vois pas la distinction entre les marocains et l'Algérie ça c'est une histoire d'après moi je parle de Tamazra si je mets l'échelle de l'unité sur une région du nord d'Afrique qui nous regroupe et bien en perspective en perspective il n'y aura jamais d'unité des nations jamais parce que le comment l'existence des régimes et du gouvernement tout ce que vous voulez elle est faite dans la la distinction il faut pas donc ça c'est pour moi je crois pas il y a un seul élément commun c'est un peuple unique mais un peuple unique il faut le démontrer enfin il faut le démontrer on le connait c'est un seul peuple mais un seul peuple dans les peuples il y a des peuples parce qu'ils ont vécu des choses différentes et donc à partir de là Abdelkrim quand il a unifié il a unifié les tribus il a laissé quand même les tribus on peut pas dire qu'il y avait un seul peuple non il y avait les tribus et je pense que c'est comme ça alors voilà l'histoire il faut de l'histoire il faut extraire ces informations les utiliser dans un Maroc alors je l'ai dit tout à l'heure il n'y aura pas de démocratie parce qu'il y a le combat démocratique bien sûr pour des questions sociales politiques etc mais il y a ce qui est structure la démocratie et l'autonomie l'autonomie de la région c'est quelque chose de très important pour aboutir à cet état à cet état de droit voilà j'ai arrêté je pense que j'ai fait 5 plus de 5 minutes voilà merci beaucoup Jamal voilà donc sachant que je pense que maintenant c'est à travers les échanges que je pense que ça deviendra encore plus riche par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure je voudrais juste revenir parce que c'est très important effectivement cette histoire de région historique au Maroc je voudrais juste rappeler ce qu'il a été dit tout à l'heure que en fait dans les régions au Maroc c'est vrai ils ont leur propre autonomie par contre il y a toujours un pouvoir central qui est représenté par ce qu'on appelle Marseille en fait il a quoi une représentation symbolique c'est ce qui a été dit tout à l'heure par Mordé mais confirmé par Jamal mais il y avait toujours chaque région avait ce qu'on appelle son propre droit continu voilà ce qui est quand même très important et pour lequel il y a des assemblées qui vivent parce qu'il peut être source juridique pour beaucoup de problèmes aujourd'hui justement on n'avait pas allé à les régions parce qu'on a cassé cette structure sociale qui était maintenue préservée par les régions mais parce que Mohamed Handel le professeur d'histoire à l'université d'Agathe comme je l'étais là qui est beaucoup intéressé à ce sujet-là il avait dit certes chaque région avait ses spécificités mais les régions avaient quand même ce sentiment d'appartenance à un état qui est le Maroc c'est quand on parle de régions parce qu'il y en a qui font ce lien entre régions et séparatrices voilà alors que en fait non chaque région a ses spécificités c'est comme un état fédéral en fait et Mohamed Handel avait dit justement dans son livre il dit que l'état marocain représenté par le Maroc à l'époque donc avant l'arrivée de la France 1912 le Maroc à travers le Maroc était un état fort quand ces régions étaient fortes quand les régions sont faibles l'état marocain et le Maroc sont faibles et pour appuyer un peu ce qu'il a dit aussi jamais tout à l'heure il y en a qui parlent aussi ils disent peut-être la solution pour l'Afrique du Nord c'est les Etats-Unis de l'Afrique du Nord voilà parce qu'aujourd'hui on a ces problèmes des frontières peut-être laisser l'autonomie à chaque région mais ça je laisserai pour le débat si moi je ne dis que ce qui a été déjà des régions mais peut-être ces régions-là comme ça parce que Jamal a parlé il a dit moi je ne fais pas de déférent entre le Maroc et l'Algérie c'est peut-être si il y a ce système d'origine ça peut peut-être favoriser la circulation des gens alors deux derniers points pour conclure après je vous laisserai la parole juste pour dire ce sujet franchement il est très très passionnant et nous dans notre association on l'a senti l'association existe depuis 19 ans je peux vous dire qu'on reçoit beaucoup de mails ou de messages Facebook soit pour des gens qui veulent savoir des choses sur le RIF ou même c'est le renseignement de la langue du RIF il y a quelques années merci d'ailleurs Jamal parce que nous avait prêté des salles à l'université de l'île dans les années 2012 et franchement à un moment donné on est arrivé à un manque très très important de personnes qui veulent apprendre j'ai bien la variante en mesure du RIF pour vous dire et je pense que et ça continue on continue à recevoir des demandes ou des questions mais malheureusement on n'a pas les moyens pour assurer ce cours et juste une dernière réflexion pour ceux qui ont je ne sais pas si vous avez vu un documentaire qui a décrit mais la guerre du RIF qui a été réalisé par un certain Daniel Klein Daniel Klein qui a été projeté chez Ali il y a une dizaine d'années et nous on l'avait contacté à l'époque on lui a dit est-ce qu'il y a possibilité de le traduire dans tel effet et franchement il était très 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 content et nous on pensait pouvoir le réaliser à l'association de Tunisie 501 on s'est rendu compte que ce n'était pas possible parce qu'on n'a pas trouvé ni volontaire pour le faire il a dit comme ça vous avez tous les droits il nous a donné du script il a dit moi j'aimerais bien que les gens qui ont souffert de la guerre du RIF qu'on leur parle de leur langue pour qu'on leur explique ce qui s'est passé exactement voilà donc encore un temps merci beaucoup Mordi merci à Jamel et vous avez la parole si vous avez des questions merci à tous déjà la première question qui est dure je pense vous avez déjà prêt une question de curiosité je fais appel à vos connaissances peut-être parce que c'est un sujet qui m'intéresse aussi on parlait de l'image quand on arrive enfin on le RIF vers le Maroc et je me posais la question est-ce que c'est pas aussi les conséquences de ce qu'on peut appeler un trauma colonial et je fais appel à vos connaissances là parce que je n'ai pas trouvé grand chose là-dessus sur le trauma colonial au Maroc il y a beaucoup de travaux qui ont été faits sur le trauma colonial sur le colonialisme en Algérie notamment pas seulement au point de vue politique mais aussi psychologique un des grands livres sur la question de Karimad Azali en 2020 à l'édition La Découverte je ne sais pas s'il y a des travaux là-dessus concernant le colonialisme au Maroc ça pourrait expliquer pas mal de choses notamment pas seulement politique mais parce que c'est à ça que ça sert aussi l'histoire c'est pour éclairer ce qui est une société d'aujourd'hui pas seulement politique je disais mais aussi psychologique comment on voit aussi pour revenir à la question du drapeau de la République des Rifs qu'on a vu il me semble qu'on a vu aussi au moment du 20 février dans d'autres villes qu'Alfa Seïma mais la réaction à l'époque par rapport à ce drapeau n'était pas la même la même que maintenant donc c'est peut-être aussi parce que là c'était le Maroc mais là ça concernait le final des Rifs donc le drapeau avait une autre signification plus symbolique le séparatisme etc. donc peut-être c'est une question qui est liée à ce trauma colonial je ne sais pas je n'ai pas vu beaucoup de travaux là-dessus non il n'y a pas de travaux mais moi je vais te je pense je vais te choquer peut-être il y a un trauma de l'indépendance qu'un trauma de colonialisme je te déparerai ça fait partie c'est pas le trauma de l'indépendance oui tu sais très bien que Nasser Zafi et ses amis ont été entre autres bien sévèrement châtiés pour une phrase de dire le colonialisme était beaucoup plus climant que pourquoi mais cette phrase qui a été extraite que chaque référent peut répéter peut répéter il a été extraite d'un contexte qui est le suivant au 56 quand les espagnols sont partis il y avait autant de il y a les statistiques autant de autant de zines autant de trucs tatatatatatatatata et aujourd'hui il n'y a aucune usine il y a le chômage il y a ci il y a ça il y a ça et donc quand on fait une comparaison brute sans penser le colonialisme ou pas il est vrai que le constat il est amer alors c'est pour ça je dis le traumatisme deuxièmement deuxièmement de ce trauma d'indépendance parce que l'indépendance elle était voulue par tout le monde moi mon père ils m'ont parlé de la fête qu'ils ont fait le jour d'indépendance mais qu'est-ce qui s'est passé en 58 et pourtant le gouvernement de gauche à l'époque de l'abri mais mais sous la tutelle de Hezboi il ne faut pas qu'on l'oublie il s'est passé la population a été matée réprimée il y a eu moi mon père il a été exilé en Espagne pendant deux ans et ma mère d'ailleurs si je fais la politique c'est grâce c'est à cause de ça pas grâce à cause ce qu'elle a vécu le malheur de deux enfants ils n'avaient rien à manger etc de toute façon contre moi j'ai le trauma par contre et c'est vrai c'est vrai donc moi la politique quand je la fais je la fais de point de vue injustice injustice j'ai jamais eu c'est pas pour un héritage c'est de père en fils on est dans une famille alors qu'est-ce qui s'est passé et bien non seulement il y a eu cette répression mais administrativement comme par hasard dans la région on parlait le rifin et l'espagnol bien sûr l'arabe pour ceux qui allaient à l'école etc il n'y en avait pas beaucoup ils le connaissaient mais quelles sont les langues changement d'administration tout de suite l'arabe et le français et donc on a exclu toute la population en rifaine de ce qu'on appelle alors d'un seul coup hiérarchiquement blum ils se trouvent ils ne peuvent se trouver que dans les les champs d'oeuvriers etc mais je suis d'accord avec toi le trauma je pense que ce sont plus ceux qui l'ont vécu tout de suite pendant toute cette période là après la guerre de rue parce que Nordine il a parlé de ça il y a eu quand même les armes chimiques etc ça n'a pas été facile bien sûr en Algérie oui alors alors il faut juste parce que c'est un autre sujet c'est un autre débat il y a tellement de choses vous savez qu'aujourd'hui ce dossier là même les agents de Mourzen certains ils l'ont pris moi je dis toujours cette question là d'armes chimiques le Mourzen ne peut pas il ne peut pas s'en occuper pourquoi parce que moi moi je ne sais pas c'est enfin il ne peut pas s'en occuper attention dans un cadre d'état bien sûr il faut qu'elle s'occupe mais pas de la politique politicienne autour de ça parce que dire que détourner que tous les problèmes du rift c'est l'Espagne non arrêtons un petit peu c'est comme les déclinateurs et il y a il y a la part de l'Espagne mais il y a la part de l'état depuis 1956 c'est le désert absolu il n'y a rien donc bien sûr bien sûr qu'il faut que alors moi je ne suis pas aujourd'hui dans la contestation pour la contestation mais il y a une réalité il y a une réalité il y a la part de l'Espagne et la part de l'état marocain c'est normal mais il n'y a pas de référence tu as raison il n'y a rien moi je n'ai rien vu je voudrais juste revenir sur ce que tu as dit sur la phrase le colonialisme a été plus clément que le pouvoir après l'indépendance enfin que le Maroc d'après l'indépendance je vais juste mettre un petit bémol quand même le colonialisme a été clément après avoir eu plus de 100 000 morts quand même dans la phase de pacification entre 1912 voire avant et 1934 et le Rif la guerre de Rif en elle-même il y a eu presque c'est pareil c'est de l'ordre de 50 000 à 100 000 morts aussi mais bon voilà donc évidemment il y a eu des règlements de compte entre les fractions à l'indépendance tous des règlements de compte qu'il y a eu entre les Stiklal et la Shora d'ailleurs c'est une des raisons qui a empêché de rentrer du Caire au Maroc parce qu'il y a des temps que on laisse des prisons avec des gens qui se font tuer et torturer enfin voilà on ne fait rien moi j'estime que les conditions il n'y a pas encore mon pays c'est pas ce dont je rêve quoi en fait Jamal je pense qu'elle rejoint un peu ce que tu as dit l'anguine c'est c'est juste justement pour dire peut-être que cette phrase qui a été prononcée par vous avez été sorti d'un contexte c'était la complication c'est un peu elle a été reprochée à l'époque oui elle a été reprochée sévèrement d'ailleurs deuxième question la première il n'a pas du dur maintenant normalement ça doit être facile le métro il n'est pas vraiment je vous remercie je vous remercie pour l'intervention sous le jamal de l'ordine en tant que mal et je rassure Hassan pour lui dire que il est toujours préférable d'avoir affaire à des passionnés qu'à des spécialistes exactement c'est ce que je disais moi je voulais juste avoir deux questions par rapport à l'utilisation de l'arme chimique est-ce que c'est acté c'était la première fois dans l'histoire que ça a été utilisé est-ce qu'il y a eu parce qu'après tout il y a des raisons de la hérat qui viennent de l'hôpital où on soignait les cancers et qui sera qui étaient sous-occupés est-ce qu'il y a des études qui ont montré qu'il y avait des répercussions énormes dans la région de l'hérat du RIF par rapport au taux de cancer du à la législation des armes chimiques deuxième chose c'est pour revenir à ce que tu disais Jamel par rapport à il n'y a pas de différence on doit gérer une marque pour ça faut-il faire un parallèle entre linéaire et par contre la verse parce que nous on a souvent fait ce parallèle-là et après le trajet parce que à un siècle près on a affaire à deux personnages historiques ce qui est étonnant c'est que ces gens-là surtout ils viennent avec des valeurs et des idées qui étaient révolutionnaires par rapport à l'intérêt dans le monde d'aravant du mouvement que ce soit la république parce que quand il a dit il faut interroger le terme la république je ne sais pas pourquoi donc apparemment de l'égalité tout ça est-ce que à Taville lorsqu'il était un médecin journaliste de Telegram Telegram donc est-ce qu'il était en contact avec des cellules de réflexion ou il s'est abreuvé de tout ce qui se faisait avant parce que c'était la période de Kamala alors je partirai de là oui Abdelkrim il était influencé par le modèle turc alors il y a ceux qui disent qu'il fait partie Abdelkrim alors chacun veut se l'accaparer c'est normal chaque idéologie les islamistes ils vont dire que c'est un modèle etc mais allez voir ces filles et vous verrez vous allez voir Abdelkrim il était en Égypte depuis 47 la mecque elle était là elle n'est pas allée faire le périlinage parce que c'est pas c'est pas un argument je suis d'accord mais c'est ce que je veux dire à partir de là c'est pas un fou de son modèle et le désert c'est le modèle à Tartur pourquoi parce que le modèle à Tartur alors ce qu'il y avait à l'époque il se situait dans un conflit international dans lequel il y a l'Occident et puis le Sud et dans le Sud on a le modèle turc les autres modèles franchement entre le modèle turc et les autres il y avait il y avait différence et Kamalata Turc il est Abdelkrim on ne peut pas comprendre Abdelkrim si on ne comprend pas qu'Abdelkrim il a complètement changé quand il a été améliore l'Abdelkrim d'avant c'est pas l'Abdelkrim qu'aurait fait la République de Rive c'est impossible la distance qui a pris par rapport au Sultan à mi-distance entre le Sultan et l'Occident c'est après Milia c'est après avoir alors moi je te dirai plus c'est pas possible l'Abdelkrim ne connaissait pas il ne s'est pas inspiré de la révolution d'octobre 17 pourquoi ? pour une simple raison c'est pas possible parce que Milia c'était Paris d'aujourd'hui tous les agents de tous les états impérialistes de monde ils y étaient parce qu'ils se préparaient et c'était le point le plus avancé et donc alors mais j'ai pas dit qu'Abdelkrim c'est le premier dans l'histoire de lutte contre le collège j'ai dit la république la première territoire libérée c'est différent parce qu'il y avait quand même des luttes etc bon la république c'est un autre débat il y a ceux qui disent que c'est une faute de traduction peu importe peu importe peu importe mais à Abdelkrim il était bon peut-être il y a une discussion sur l'émir mais l'émir après l'émir c'était ce que se pratiquait dans le contexte de l'époque alors le président ça se disait pas ça se disait pas à l'époque donc Abdelkrim il apprit ce qui existait de l'époque c'était comme ça maintenant sur 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 le alors tout à l'heure c'est vrai qu'il y a beaucoup beaucoup de de seministres qui viennent de son entourage proche vous savez une tribu ça commence par une famille donc les plus probablement je sais ce qui s'est passé mais en interne si vous voulez alors si quelqu'un vous dit qu'Abrdelkrim n'a pas fait d'erreur alors là il faut le rentrer dans un asile parce que celui qui fait il fait des erreurs point mais si on va aller chercher Abdelkrim par ses erreurs non parce qu'Abrdelkrim il est rentré dans l'histoire qu'on veuille pas je peux pas ni moi ni quelqu'un d'autre le déclasser ça c'était la vérité mais bien sûr il a fait des erreurs bien sûr je vous ai dit moi tout à l'heure dans sa progression etc il est passé par Fès après par Milia et c'est là où il a trouvé le chemin de se placer à mes distances alors maintenant sur la guerre chimique la guerre chimique deux choses il y a reconnaissance de l'Espagne ça c'est vrai on a tous les arguments pour dire qu'ils ont frappé mais à l'époque il n'y avait pas d'interdiction de convention internationale encore de non utilisation de trucs donc ils peuvent toujours se cacher derrière ça sauf qu'il y a une chose chez l'être humain c'est l'humanité et ça c'est pas les conventions internationales qui le déterminent ça c'est une armée qui utilise une arme chimique pour pour aniontir un peuple sur son terrain ça ne peut pas s'expliquer mais par contre par contre les histoires de cancer etc non franchement ceux qui font le lien tout de suite le Maroc le Maroc dans toutes ces régions il y a des gens qui meurent à cause de cancer c'est pas que dans le Rive et moi je le dis toujours arrêtez il n'y a pas de statistiques mais quand on regarde les seules statistiques qu'on a aujourd'hui ça sort pas c'est vrai que c'est vrai c'est vrai mais c'est aussi psychique à chaque fois quand on nous dit tel est mort d'un cancer on se dit mais qu'est-ce qui se passe ça sort pas moi ma mère elle est mort d'un cancer elle est décédée à cause d'un cancer d'accord donc je peux dire voilà c'est à cause etc je n'utilise pas l'argument parce que je suis rationnel et je attends la preuve vraiment ce que je peux vous dire ce que je peux vous dire et je m'arrête ici j'ai accompagné ma mère dans une clinique privée à Rabat dans laquelle il y avait beaucoup de rifins alors on se dit tiens bah là on a la preuve sauf que sauf que j'ai regardé les voitures à l'extérieur beaucoup de gens qui viennent de l'étranger ça veut dire la diaspora rifaine ça veut dire les moyens parce que dans l'atlas dans l'atlas marocain il y a les pauvres qui meurent sans qu'ils puissent aller etc et ça je le dis je dois le reconnaître nous les rifains on a été sauvés par l'immigration et elle pèse énormément parce que tous les villages et les villes à 80% je donne 80% de maisons construites par la diaspora elle est là la différence elle est dans l'argent maintenant aussi en tant que scientifique je peux vous dire et je travaille dans le domaine de l'eau par quel biais le chimique va passer de sol de l'eau à l'homme on s'entend franchement non parce que un on n'a pas des nappes phréatiques énormes je connais le rif très bien sur le sol pour cultiver etc ça serait lessivé il y a très longtemps d'accord et trois trois que l'état marocain prenne ses responsabilités et qui fasse des analyses de sol de machin etc pour qu'on ramène la preuve définitive qu'on arrête avec ça et qu'on fasse une statistique nationale parce que l'état ne joue pas son rôle alors l'Espagne par contre là peut contribuer puisqu'elle finance des projets au Maroc et qu'elle finance des projets dans cette lignée là dans ce choix là parce que là elle est elle elle est indirectement impliquée donc si on veut régler le problème on a les moyens il faut mener des études est-ce que par rapport à ça il y a-t-il une loi d'indemnisation parlementaire espagnole non espagnole non ils reconnaissent pour l'instant il y a des réclamations oui mais ils reconnaissent pas qu'il y a un lien entre les deux ils ont raison il faut le démontrer il n'y a rien de démontré comme ça Madriaga c'est une historienne c'est une historienne très importante pro pro del crime etc qui a fait qui a fait plein et là elle-même elle a démontré qu'il n'y a pas de lien il y a plusieurs personnages qui ne trouvent pas ce lien direct le lien il faut que l'Espagne reconnaisse qu'elle a frappé et qu'elle s'excuse de cela première chose première chose ensuite qu'elle indemnise de ce fait là c'est une chose deuxième et que troisièmement en accord avec l'état marocain les deux mènent des études pour essayer de faire à la fois sur les gens malades à la fois sur les sources potentielles qui seraient qui seraient etc soyons soyons scientifiques on ne peut pas on ne peut pas on ne peut pas faire de la politique politicienne si vous voulez parce que derrière ce que je n'ai pas dit pardon il y a des gens et j'en connais qui utilisent ça à leur à leur à leur truc des gens qui font de la politique politicienne au Maroc et issus de la région moi je veux juste revenir sur quelques faits alors moi j'ai interrogé les historiens dans mon travail et j'ai vu un petit peu les gens qui ont travaillé sur le sujet il y a eu même un colloque sur les armes chimiques enfin ça a eu lieu à Madrid et plusieurs historiens en fait des universitaires se sont penchés sur le sujet parmi les publications les plus intéressantes il y a celle de Sébastien Bolfour qui est professeur émérite du London School of Economics bien sûr il y a Maria Rosa Madariaga elle elle ne dit pas qu'il y a des effets aujourd'hui mais par contre elle ne nie pas qu'il y a eu l'usage d'armes chimiques on a des écrits de Pétain qui parlait d'envoyer des obuvins etc il y a eu Juan Pablo Juan Pando Despierto ou encore José María García et Lucas Molina Franco tous présentent des éléments permettant d'affirmer que des gaz toxiques ont été utilisés contre la population rufaine durant la longue période en 1921 à 1927 on parle même de gazage d'envoi pendant la guerre pendant les bombardements ils visaient les sorts les marchés par exemple il y a des noms de sorts qui ont été visés en plein jour voilà il y a des témoignages de comment il s'appelle j'ai oublié son nom enfin de quelqu'un qui il y a un rifain qui avait témoigné qui était encore survivant qui parlait comment l'appelait ça le haja le poison quoi le poison le poison est tombé et on voyait et on voyait des bêtes qui mouraient voilà il y a eu aussi il y a eu aussi et même même des soldats espagnols pendant le largage parce qu'ils expérimentaient il faut savoir que les archémiques ont été utilisés à Ypres au départ donc l'hyperite vient de là pendant la première guerre mondiale ça a été interdit mais pour des commodités pour par exemple Lyoté lui disait ça va sauver beaucoup de vies françaises qui meurent intuément on finira par vaincre mais là c'est juste pour éviter plus de morts et il y a eu donc les des soldats espagnols qui les avions passés et largués sur les combattants rifains le les bombes chimiques et eux ils n'attendaient pas un peu mais ils étaient mal protégés ils n'avaient pas l'habitude des effets des effets des armes chimiques ils arrivaient pour aller en finir avec les derniers résistants etc et il y en a beaucoup qui sont morts à priori il y a des chiffres enfin il n'y a pas des chiffres officiels évidemment l'agent qui avait pris que ça soit Primo de Rivera qui était voilà on ne pouvait pas s'exprimer librement beaucoup d'archives ont été enlevés on trouve peu de choses de sources moi je me suis intéressé à autre chose par exemple Nazareth Mishia qui avait suivi aussi des histoires parce qu'en fait mon grand-père alors il est mort dans un accident mais très curieux il s'était opposé à l'envoi de mon grand-père il fut près de il a collaboré après la réédition de l'émir il a collaboré il a suivi la réédition de l'émir ils ont rendu les armes parce qu'ils n'avaient pas le choix et quand tout s'est bien passé fin 1927 dernière réédition de Sliton des gens dans Benihalad etc il a été nommé Kaïd donc on va dire il va collaborer bon voilà il était représentant Kaïd de Senaj Assyraël bon c'était c'était plus il n'avait pas beaucoup de pouvoir c'était juste rendre les armes gérer les affaires courantes j'ai des lettres que m'a laissé mon père avec des histoires de voilà il fallait distribuer la farine sur tel et tel doigt parce que voilà c'était le problème de famine quelqu'un qui s'est aussi lié d'amitié à certains généraux c'était des êtres pas des généraux forcément mais des personnalités intéressantes qui s'intéressaient par exemple des espagnols qui s'intéressaient à l'histoire entre l'Espagne et Granada l'affaire de Granada tout ça et là par exemple j'ai une lettre où un commissaire espagnol lui dit alors comment s'est passée votre visite de pèlerinage à Grenade avec l'histoire etc et et donc voilà donc il y a eu une certaine collaboration mais par contre il ne s'est jamais c'est quelqu'un qui ne s'est jamais on va dire prostituée au fait du zèle s'il faisait le strict minimum voilà il avait un rôle plus social qu'autre chose aussi avec la Zauia qu'on lui interdit par la suite on leur interdit la Zauia bon c'est un peu voir un peu des systèmes on va dire fuyodins mais de l'époque il faut le voir un peu les gens venaient au marché ils venaient manger gratuitement la Zauia sur Ceps par exemple qui a été rebaptisé ensuite par les Espagnols sur Jumara pour un peu déstabiliser les repères et ce rôle qu'avait ces Zauia de fédération des tribus d'une vie sociale tout simplement a disparu on a envoyé j'ai eu des témoignages d'une dame qui était encore vivante j'ai vu il y a 5 ans à Tangier qui disait ma grand-mère qui avait vu qu'avec elle dans la Zip dans la Zauia disait on nous interdisait on disait la personne qui va au marché ne passe chez vous il doit aller à Targis la ville pour faire pour faire marcher les commerces et pour qu'il y ait plus ce lien social à travers la Zauia ancestral qui date de plusieurs siècles alors pourquoi j'ai parlé de ça je disais on est parti des armes chimiques alors les armes chimiques excusez-moi je n'ai pas compris donc les armes chimiques oui effectivement il y a eu il y a eu une utilisation on a des traces sur l'utilisation des armes chimiques on ne peut pas les nier les espagnols il n'est pas attention les espagnols le problème il n'est pas dans l'usage alors il y a une association très importante comme information qui s'appelle mémoire du RIF qui participe dans une organisation internationale contre les armes chimiques qui bien sûr elle est sur ce créneau là mais je trouve qu'il fait une revendication très intéressante parce que le stock il était de côté de Nadol et apparemment les espagnols ils ont le stock ils l'ont fourgué à la mer ou un truc comme ça ils demandent à l'état espagnol de donner les cartes de rentrer dans ce qu'on appelle l'archive pour savoir où ils ont balancé parce qu'on soupçonne aujourd'hui et là ça serait ça serait intéressant pour connaître le lien avec le cancer et est-ce que le poisson qu'on mange il serait lié etc bon voilà mais il y a des doutes il y a encore des questions il y a encore de la recherche en fait j'ai divagé un petit peu je sais pas c'est inconsciemment que je suis parti parler de mon grand-père parce qu'en fait j'ai appris cette semaine que sa temple qui est très modeste dans un lieu de la Zaouia qui a été rachetée par les eaux forêts on a planté c'est très bien des arbres autour mais en fait elle a été profanée récemment par des chercheurs en ce moment c'est courant ils pensent qu'il y a des trésors dans les Zaouia cette Zaouia là n'était pas moi j'ai ici les impôts qu'ils payaient c'était quelques PCL enfin c'était pas ils produisaient beaucoup d'agriculture mais c'était vraiment de l'autosuffisance c'était pas il n'y avait pas du mouselais avec du mar etc aujourd'hui la Zaouia est détruite reste des pierres etc voilà donc je sais pas pourquoi j'ai divagué je voulais aussi voilà dire que s'il a peut-être je pense qu'il a été comme certains témoignages de la famille ils insistent au fait qu'il a été tué tout simplement dans un accident de voiture près de sa maison où le chauffeur a sauté de la voiture qui aurait vu un serpent qui lui aurait apparu ça c'est ce qu'il raconte aux gens qui sont allés le voir immédiat et que la voiture du coup et que lui il a eu très peur il a perdu l'équilibre la voiture a fini dans le fossé mon doigt je l'ai vu c'est quasi improbable que l'accident arrive et c'est arrivé et on dit que enfin il y a quelques témoignages qui disent en fait qu'il avait refusé il était à Yannor Mario à une réunion donc c'est exactement de nationalistes espagnols qui voulaient préparer quelques années plus tard dans les années 33 voulaient récupérer des combattants parce qu'il y en a beaucoup qui sont partis lui il était contre il a dit nous on a combattu l'espace c'est pas pour laisser pour aller envoyer des musulmans voilà c'est le cas de la zéroïne des musulmans combattre avec des chrétiens pour d'autres chrétiens c'est votre problème et juste après ça quelques mois après il a disparu alors j'ai lancé une des voilà en tout cas c'est un sujet avec quelques arguments familiaux qui ont été rapportés c'est un sujet très très intéressant je vais te donner la parole tout de suite à la marge juste je vois des armes chimiques oui oui je te juste oui vas-y juste pour dire il reste vraiment 8 minutes parce qu'il y aura un autre programme j'avais entendu qu'il n'y avait pas de traité international qui interdisaient les armes chimiques au fait lors du traité de Versailles en 1919 il y avait bien l'interdiction qui a été faite à l'Allemagne de produire et d'exporter pardon d'exporter ces armes chimiques voilà et puis il y avait un autre traité international de Genève et celui-là c'était en juin 1925 qui interdisaient complètement les armes chimiques l'Espagne dans la 1925 l'Espagne perverse comme elle était à l'époque elle avait sollicité un chimiste allemand elle avait fait venir à Madrid elle lui a donné la société espagnole pour qu'il ne soit pas embêté par les autres états qui avaient interdit les armes chimiques donc et c'est lui-là qui a fabriqué les armes chimiques à Madrid et Amilia et c'est pour ça qu'elle a continué à faire la à bombarder le rifle avec ses armes ses armes biologiques et pendant qu'elle n'avait pas signé encore les accords de Genève de juin 1925 elle avait commencé bien avant dès 1922 23 merci bon malheureusement on n'a pas beaucoup de temps mais je voudrais te rajouter par rapport à cette histoire des armes chimiques il y a trois ans on a eu la chance d'avoir un film ici de projeter un film justement en langue amazée Riffen qui s'appelle Hyperita Hyperita donc faisant référence alors par contre moi ce que je retiens c'est qu'il y a deux sujets sur lesquels il faudra construire le débat à savoir l'utilisation des armes chimiques mais également ce deuxième sujet sur lequel il y a beaucoup parlé Nordine à savoir que toutes les personnes qui ont participé activement à la guerre du Riff par exemple et qui à un moment donné étaient obligées de poser des armes mais qu'aujourd'hui ces gens-là ne sont pas très connus on les a même accusés parfois qu'ils ont travaillé avec l'Espagne alors qu'ils étaient obligés voilà exactement alors vraiment une dernière question parce qu'il reste quatre minutes voilà donc là c'est la photo du grand-père de Nordine qui avait participé activement avec un équilibre alors on va prendre vraiment une dernière question parce que là ça l'on doit libérer et après on continuera le débat au bar n'inquiétez pas mais vraiment il en reste quatre-six minutes une question s'il vous plaît juste une petite question je trouve paradoxalement le fait que la guerre elle est déjà animée elle est déjà animée la guerre de 1944 qui a été relatée par Nordine à Arlèche donc la guerre qu'on appelle la bataille d'Isli et donc que je sache elle a été bien gagnée par les français les marocains vaincus ce que je trouve paradoxal c'est que dans n'importe quelle ville n'importe quel village au Maroc on tombe la rue d'Isli on s'est battu pour une noble cause mais le Maroc a toujours perdu beaucoup d'hommes depuis moi je trouve que c'est noble de mettre la rue d'Isli alors qu'on a pris une cuite la guerre des Tétouins j'ai des extraits où mon arrière grand-père qui était appelé qui traînait à aller à Tétouins parce qu'ils avaient subi en fait il y a l'histoire de Tétouins c'est un peu une affaire c'est la fin d'un reine d'un sultan son fils qui arrive au pouvoir et se retrouve avec des difficultés à la frontière on attaque des drapeaux espagnols et ça a provoqué une guerre parce que le sultan était incapable d'intervenir et cette guerre là en fait a été on va dire très néfaste pour le Maroc parce qu'après la défaite de la guerre de Tétouins donc c'est 59-60 il y a eu d'énormes indemnités de paiement des indemnités de guerre là la lettre que j'ai moi sur mon arrière sur Mohamed d'Isordas le sultan lui envoie une lettre en disant que faites-vous vous traînez j'ai traduit là avant français vous traînez alors vous dépêchez-vous parce que là on est en train de prendre une cuite à Tétouins et le pauvre il était en train d'essayer de convaincre il passait vous savez il partait de ce nage à soleil dans les montagnes à travers vous connaissez les routes montagneuses etc ils arrivaient de village en village le shérif machin très réputé etc qui vient demander et demande aux gens de venir des volontaires voilà donc ça marchait comme ça en fait pour aller soutenir les troupes du sultan qui se font envahir par les chrétiens pas par l'Espagne quoi et en fait il traînait parce qu'il n'arrivait pas à avoir suffisamment de monde et il arrivait sans doute ils avaient déjà pris la grosse cuite mais il arrivait sans doute en fin de parcours et ça a été aussi permis il reste encore deux minutes dernière question on va juste par je disais il reste deux sujets qu'on pourrait poursuivre je rajouterai la troisième si tu veux bien sûr parce qu'on a parlé de quand même deux choses parce que l'histoire de rive c'est aussi une succession de soulèvements on n'a pas parlé du dernier justement parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur les hérèques ce qu'il en est aujourd'hui justement ce qu'on parle des réparations de ce qui a été fait à l'époque du colonialisme etc on a des choses à régler aujourd'hui des gens qui sont encore en prison personne ne parle ou très peu donc c'est un sujet au bon sens qui précède les autres mais tu as tout à fait raison c'est ma faute parce que tout à l'heure je voulais oui oui non mais je voulais écouter pour qu'il y ait des barres parce que sinon tu sais bien le hérèque on peut faire tellement alors juste juste pour ceux qui le hérèque et tu as raison c'est toujours vivant parce qu'il y a des prisonniers toujours on ne peut pas dire que l'histoire l'histoire n'est jamais finie quand on a des gens en prison enfin des militants en prison des militants c'est quand même le hérèque c'est une synthèse du mouvement tout à l'heure on parlait de ce qui se passait les erreurs de passé ont été corrigées le hérèque et le hérèque il a et je le dis toujours il a aussi ses erreurs alors bien sûr et je pense alors qu'est-ce qui nous empêche de faire un débat sur le hérèque parce que si on fait un bilan on ferme c'est pour ça beaucoup de militants ils disent on n'a pas le droit de faire un bilan maintenant parce que tant qu'il y ait des prisonniers toujours on est dans le combat de les libérer on ne peut pas faire un bilan mais je suis d'accord avec toi on est raisonnable on a quand même on sait utiliser on peut dire on peut faire des points d'étapes sauf que le combat pour les libérer et ceux qui avancent ça comme argument pour ne pas faire le bilan en avançant l'argument du combat pour les libérer oui où est ce combat pour les libérer aujourd'hui alors que je vais je suis d'accord avec toi de résistance qui reste bien sûr mais bon alors tu le sais très bien que le Maroc passe une phase très mauvaise on ne s'attendait pas que beaucoup de journalistes maintenant il y a Nabokat même qui vient d'être qui vient d'être qui vient d'être qu'on partage avec lui ou pas ses opinions c'est pas ça la question c'est que l'état de droit doit s'installer et on a encore reculé par rapport à notre histoire les années noires qu'on a il disait les années noires les années noires elles sont là on a les jours noirs en ce moment les histoires avec l'Algérie enfin les soi-disant machin les problèmes qu'on a avec l'Oise etc on ne peut pas si on est démocrate on ne peut pas échapper à ce débat là et tu sais très bien enfin moi je pense qu'il faut avoir un franc parler et parler de tous les sujets y compris ceux qui sont à risque mais pour ceux qui n'ont pas compris pourquoi le Hirak enfin en tout cas ceux qui vont suivre soit par Facebook soit qui sont là aujourd'hui ont peut-être compris cette histoire particulière on va dire et courageuse du Hirak à mon avis c'est ce que j'ose dire mais par contre il faut continuer le débat ça c'est 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 le truc une dernière question non pas je ne sais pas par rapport à ce que vous disiez c'est qu'il y a par rapport au contexte actuel le Hirak et ce qui se passe au Maroc par rapport à l'état de droit donc la France qui était regardée au pays droit de l'homme il n'y a plus d'état de droit donc ce qui fait le Maroc maintenant il peut faire ce qu'il veut donc prisonne voilà on ne peut pas nous dire là c'est les parisiens qui vont commencer à expliquer les journalistes comme avant Hassanel avait demandé lorsqu'il y avait des journalistes on a été là on s'est manifesté on était devant le consulat ça parlait je ne pense pas que maintenant malheureusement le combat oui mais on est la flamme qui reste qui est là peu importe dans l'histoire ça a toujours été comme ça il y a des hauts et des bas nous on n'existe pas quand le mouvement est là seulement quand le mouvement est disparu c'est grâce aux militants ceux qui prennent toujours ils sont sur des fondements c'est ça c'est sur les principes on reste là pour maintenir la flamme et après ça va prendre et ainsi de suite c'est un cycle peu importe nous on y croit de toute façon jusqu'à notre mort en tout cas merci à toutes les plus parce que là franchement on doit évacuer la salle parce qu'il y a une autre association on peut la prendre qui va projeter une autre thématique mais je vous invite au bar pour continuer les discussions en tout cas merci beaucoup merci à vous et merci à Germain juste pour dire que le sujet du RIF si vous mettez le nez dedans méfiez-vous il y a plein de sujets pour finir c'est un autre un peu drôle moi ça fait 10 ans que j'ai mis les pieds et voilà et finalement on ne s'en sort pas il y a des sujets sur des rapports avec l'Algérie l'émirale de Kader des sujets sur des personnages très curieux comme Clems comme Rohan le mécanico l'espagnol qui en fait des européens qui ont pris la cause du RIF certains étaient prisonniers donc ne mettez pas les pieds dedans sinon vous mettez les pieds dedans bon